Notre série consacrée aux jardins partagés. Certains se cultivent juste au pied des immeubles. C'est le cas du jardin urbain Lou Grillet, dans la zone urbaine d'Ancanian, près d'Aix. Christian Péchy, Marielle Acoste s'y sont invités. Dans un jardin partagé, on ne partage pas que la terre ou les légumes. On échange aussi les astuces. Quand on achète des carottes avec la femme, on coupe, on mange la carotte. Et ça, on le replante et ça donne d'autres carottes. Nous sommes dans un jardin en pied d'immeubles, en zone fortement urbanisée d'Aix. A peine un an et demi d'existence et déjà des résultats surprenants. Bien sûr, il y a cette courge énorme, ou ces fraises qui donnent envie, au milieu des HLM. Mais le plus réjouissant, c'est l'avancée dans les relations humaines. Dans la ville, on est beaucoup dans le béton. Ici, on est dans la verdure. Ensuite, c'est les rencontres, le partage avec les autres personnes qui sont très différentes et on arrive à se réunir et à communiquer, à partager sans se connaître, à partir des données du jardin. Elles sont 20 familles à se partager des parcelles de 20 mètres carrés. Comme Fatima, pour la plupart, elle n'y connaissait rien avant d'arriver ici. Mais une animatrice l'a guidée aujourd'hui. Elle a retrouvé son âme d'enfant. J'aime bien toucher la terre. Et puis, ça me fait sortir de la maison, voir les gens. Ça fait 42 que j'habitais dans Saint-Cardé, mais je ne vois pas beaucoup de gens. Maintenant, on se connaît. À l'origine du jardin urbain l'eau grillée, les HLM Familles et Provence, aujourd'hui, il est accompagné par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement du pays d'Aix. Ces gens-là, qui étaient des voisins depuis 20 ans, en fait, pour eux étaient étrangers. Et aujourd'hui, ce sont des voisins, alors qu'ils n'ont pas déménagé. Ils habitent toujours au même endroit. Ils se croisent, ils se parlent, ils sortent ensemble, ils mangent ensemble. Repas en commun, échanges, débats, le jardin est prétexte à beaucoup de choses. Il a su se rendre indispensable, tant et si bien qu'il y en aura bientôt un autre, tout près.